on va passer à une autre une autre thématique sur plus le rapport à l'espace maintenant on va focusser un petit peu sur ces questions et donc j'aimerais vous réinterroger parce que vous en avez déjà parlé un petit peu sur votre rapport à l'espace public en tant que usagère du quotidien en tant que voilà quand vous allez faire vos courses quand vous flânez dans la ville quand vous allez faire du vélo dans la campagne puisque apparemment quand c'était vous étiez jeune vous le vous aviez peur de faire du vélo mais en tout cas maintenant en tant qu'adulte donc c'est un peu la mode surtout en centre-ville voilà je voudrais savoir aussi donc peut-être avant de démarrer ça où est-ce que vous habitez ce que vous habitez dans un petit espace que vous habitez dans lequel dans une maison ou dans un avec un jardin ou plutôt un appartement en milieu urbain est-ce que vous pouvez nous dire où vous habitez comment vous vous déplacez et comment vous vivez cet espace public en tant qu'usagère du quotidien donc je suis revenu habiter dans la ferme familiale après des périmigrinations depuis quelques années donc je pratique beaucoup la voiture et je marche beaucoup dans la ville mais c'est un rapport qui qui reste un même s'il est quotidien même s'il est dans ma vie quotidienne c'est quelque chose qui est qui a trait aux loisirs qui a trait à au plaisir à la découverte tout le temps donc maintenant ça peut être en espace rural mais j'ai eu quand même de longues années où je supportais pas l'espace rural quand même donc l'idée d'aller marcher la campagne m'intéressait absolument pas et par contre marcher dans les villes ça me suffit mais ça me suffirait pendant des jours et des jours vraiment alors qu'est ce que vous aimez vous aimez la luminosité vous aimez le fait qu'il y ait des gens qui est pas de gens à quelle heure du jour de la nuit qu'est ce que vous préférez absolument tout c'est à dire une ville vide me plaît une ville blindée de monde me plaît le jour la nuit j'adore les villes patrimoniales les up non mais c'est et c'est marrant parce que tout à l'heure en reparlant de la découverte des minguettes il s'est vraiment passé quelque chose chez moi ce moment là c'est à dire que de le revoir d'en reparler tout à l'heure je n'avais jamais vu comme ça mais il y a vraiment ce truc d'avoir une enfance dans un espace même si on avait beaucoup de place vraiment mais finalement un périmètre assez fermé la ville reste exotique pour moi quoi alors j'ai beaucoup marché dans des villes à l'étranger depuis mais marcher à lyon me plaît beaucoup enfin et les banlieues lyonnaises dans lesquelles on bosse ça me plaît beaucoup enfin c'est ça raconte tout de suite de la vie ça raconte des gens des espèces de trucs c'est jamais répétitif pour moi vraiment c'est et c'est toujours à décrypter à voilà et j'ai je sais qu'il y a des projets que j'ai écrit pour avoir le droit entre guillemets de rester comme ça à regarder la ville vivre autour de moi et c'est et donc inviter des gens à faire comme moi quoi vraiment parce que oui on peut être contemplatif et rêver sur tout ce qui se passe autour quoi c'est le truc cliché on s'installe à une terrasse tout ça mais vraiment moi je fais beaucoup en marchant et et c'est voilà ça et alors terrasse terrasse de café ou pas terrasse de café ça peut ça peut mais je préfère marcher d'accord ok même si je passe beaucoup de temps dans les cafés c'est pour travailler pour des rendez vous pour pour travailler toute seule ou pour boire des coups mais plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur quand on est deux ah plutôt à l'intérieur ok et alors maintenant en que metteuse en scène là on va passer de l'autre côté donc on a bien compris qu'il ya une porosité pour vous entre votre acte de passante de marcheuse et puis votre garde metteuse en scène sur sur l'espace maintenant pour fouiller un petit peu cette question j'aimerais savoir bon alors je pense que vous avez rarement des lieux qui vous sont imposés ou peut-être que ça vous arrive et ce que j'aimerais savoir c'est dans ces cas là comment si le lieu ne vous plaît pas ou vous le sentez pas comment vous vous arrivez à négocier avec cet espace est ce que ça vous est déjà arrivé alors c'est un peu oui et non c'est à dire que c'est assez précis les typologies d'espace qu'il nous faut donc il peut nous arriver de ne pas être programmé parce qu'il n'y a pas la typologie d'espace du type du type appartement oui alors c'était pas appartement c'était les espaces collectifs et dans les dans un immeuble donc tous les espaces de circulation tous les espaces collectifs donc là bien sûr c'était une très grande contrainte donc on pouvait bah oui il nous est arrivé d'aller faire deux jours de repérage dans une ville avec quelqu'un qui voulait nous programmer et puis on trouvait pas l'immeuble adapté à au mode de déambulation qu'il fallait pour le public voilà ça c'était le premier spectacle depuis j'ai réduit mais mes exigences pour que parce que ça c'est vraiment un crève coeur quoi quelqu'un qui veut nous programmer pour les bonnes raisons et ne pas avoir la réponse technique quand même c'est une réponse technique là c'était c'était un déchirement mais mais ce que je veux dire c'est quand je disais donc les gens quand on arrive en repérage ou quand on est on arrive pour jouer les gens savent un peu quoi on a besoin mais il peut arriver que ça n'inspire pas c'est un peu mais c'est un peu à voir avec ça c'est à dire qu'au début on se sent pas très bien dans cet espace où c'est pas voilà mais c'est tout le quand même une des joies des arts en espace public c'est le temps de repérage qui est un moment merveilleux où on est là pour regarder et rêver le spectacle qui existe déjà dans cet endroit là et en fait on a du temps pour rêver ça quoi et donc si on a la joie la chance d'avoir suffisamment de temps mon expérience c'est que ça finit toujours par le faire on finit toujours par c'est s'acclimater à cet endroit c'est s'acclimater et après on va trouver la façon de rentrer dedans quoi et quel mot vous utilisez utiliser le mot espace le mot terrain vous avez parlé de contexte tout à l'heure c'est quel mot vous utilisez parce que vous n'avez pas plateau donc c'est beaucoup contexte en fait ça me plaît bien parce que ça comprend l'espace physique et son usage et donc ses usagers et du coup ça c'est très important pour moi puisque dans l'espace souvent que je demande il est habité par des gens même si c'est des rues jamais je peux jamais je rêve un projet vidé de la vie qu'il a en fait ça c'est très important enfin une fois on a dû mettre des barrières pour qu'on puisse nous monter notre c'est nous dans l'espace public et ça ça me traumatise quoi donc c'est des choses que j'ai fait avec d'autres compagnies et pour moi c'est une négation de mon travail enfin si j'en suis là c'est que je me suis trompée il y a vraiment un truc où je ne dois pas arriver à être descendant dans cette 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 possibilité ne doit pas advenir vous êtes génial puisque vous introduisez complètement la suite c'est à dire justement sur ces rapports au public du coup participatif dans vos projets je pense que vous avez fait participer les gens et donc j'aimerais savoir comment si vous arrivez à identifier une typologie par exemple des gens qui participent à vos actions avec vous je parle pas du public spectateur vraiment du public participatif est ce qu'il ya des gens qui viennent spontanément et d'autres que vous allez chercher et s'il ya une typologie différente de ces de ces personnes là alors pour pour arriver à parler de ça en fait moi j'ai besoin de redéfinir deux types de projets dans les projets que j'écris il y a ce que j'appelle des projets de territoire et qui sont participatifs et qui bien souvent ne sont plus théâtraux qui sont des projets sur l'écriture au sens large de co écrit généralement je dis qu'on co écrit une oeuvre avec des habitants et de l'eau et donc c'est plus du théâtre ça finit par des installations plastiques et de l'autre côté ce que j'appellerais des spectacles qui peuvent avoir des formats très diverses et dans ce sens là pour moi le public n'est pas participatif il est spectateur pour autant plus ça va dans ces spectacles plus il ya le public que je dirais convoqué et nous et eux on est à regarder par un public non convoqué passant et moi je j'écris pour l'ensemble de ça je me suis perdue oui c'est à dire la typologie parce que du coup là vous avez bien décrit mais après est ce que vous arrivez à donner des typologies de type social de type genré ou pas du tout voilà alors ouais du coup dans les dans les projets participatifs on veille à faire un décryptage du territoire avant et donc on travaille généralement pour environ 80 habitants qu'on cherche à entraîner dans notre histoire à emmener avec nous et là on essaye qui est un échantillon représentatif de la population donc on essaye mais en tout cas on va s'arranger pour qu'ils aient tous les âges et on est conscient de nos faiblesses c'est à dire dans les projets participatifs il ya surtout des femmes et la tranche 18 25 est absente donc on donne tout pour que les hommes en dehors de ces âges et et cette petite tranche d'âge 18 25 viennent aussi et donc voilà on essaye de réfléchir mixité mixité sociale mixité genré mixité politique mixité d'âge et d'essayer de tendre vers tout ça puisque c'est des oeuvres de prise de parole sur le lieu où on est et on essaye ben voilà que cette parole elle soit mixte et notamment on essaye d'avoir des riches pour avoir une mixité des axes de bataille non non mais je dis ça en rigolant mais vraiment le côté de mixité est de plus en plus précisément travailler en médiation pour que il n'y ait pas de l'entre-soi qui se recréent qui va très très vite et que et si on n'est pas hyper rigoureux voilà bien entendu on prend tous des habitudes y compris les participants des projets participatifs et du côté des publics de moi ce que j'appelle les spectacles donc moi j'ai toujours eu une vision de nos publics séparés enfin c'est des groupes séparés donc là le dernier projet que je viens d'écrire je le dis parce que c'est très clair il est écrit pour il est interdit aux adultes et il est écrit pour des enfants entre 8 et 11 ans c'est très précis c'est interdit au reste du monde voilà et il y a un côté très jouissif de d'écrire en pensant à un groupe de gens particuliers que je fantasme bien sûr complètement mais c'est vraiment très voilà et pour aller à un autre bord qui qui est un autre le premier projet que j'ai écrit je voyais aussi deux types de publics qui était le public habitant de l'immeuble et un public convoqué par une structure culturelle et petit à petit ce projet on l'a répété dans divers immeubles pendant dix ans et ce qui s'est un peu de plus en plus marqué c'est que les immeubles en question c'était ou des centres d'hébergement ou des immeubles avec des grandes difficultés sociales et donc l'idée était de créer une un temps de rencontre un temps de côtoiement entre eux des gens qui ne se côtoient ne se rencontrent jamais un public qui vient faire une expérience un peu différente une expérience culturelle artistique un petit peu différente dans un lieu un petit peu différent et des habitants qui n'ont pas une pratique culturelle qui va sur le spectacle vivant en espace public ils ont plein d'autres pratiques bien sûr mais pas celle là et du coup de partir du fait que le point de départ de la représentation c'est un petit exotisme qui est fait de pas un exotisme mais un dépaysement plutôt une petite nouveauté à se côtoyer entre deux groupes de public et ça ça a été très fondateur parce que plus ça va plus j'essaye que le public fait partie de ma mise en scène et donc raconte quelque chose quand on est dans l'espace public entre nous donc nous l'équipe les acteurs actrices enfin notre dispositif et le public que c'est aussi ça qui va raconter quelque chose au reste des gens qui sont dans ces espaces là dans ces espaces publics et j'aime bien c'est mettre en scène ça et alors est ce qu'il ya des choses que vous vous interdisez de faire ou de dire dans l'espace public est ce que vous avez dans le cadre de vos spectacles j'entends est-ce que vous avez une forme d'auto censure consciente ou inconsciente ou pas du tout oui assez consciente je pense mais alors bien sûr il ya peut-être qui m'échappe mais dans ce qui est conscient je fuis la provocation je fuis le rapport de provocation qui pour moi ne alors je repars ailleurs mais comme je cherche une mixité de gens qui vont regarder recevoir ce qu'on va faire nous j'essaye que tout le monde reste potentiellement pas très longtemps mais potentiellement que tout le monde puisse rester pour partager un bout d'expérience et pour moi la provocation elle peut marcher si je m'attends à avoir une oeuvre elle peut avoir une efficacité que je j'ai éprouvé plein de fois et tout ça si je suis conscient de ce que je regarde si je passe dans la rue et que je croise quelque chose il y a plus de chance qu'on parte sur un quiproquo que sur quelque chose qui produise de la pensée et du coup j'essaye mais bien sûr il ya des gens qui vont se sentir provoqué sans doute parce que je fais mais j'essaye de fuir le rapport de provocation donc ça c'est conscient après dans tout ce qui est de l'auto censure inconsciente bon bah je pense que j'en ai plein et bon voilà je sais pas alors on va revenir sur la question de l'espace de l'espace public pour le coup mais en en mode on va dire institutionnel comme espace légal vous avez parlé tout à l'heure de l'échec de poser des barrières pour monter un bout de céno dans un dans un espace quelconque du coup j'aimerais vous me dit vous me disiez comment vous arrivez à négocier en ce moment et que tout depuis un certain nombre d'années l'art dans l'espace public a subi bon tout un tas de mesures sécuritaires dues aux attentats terroristes là dessus s'est cumulé à les aspects de sécuritaire aussi au niveau sanitaire avec la crise covid etc donc ce qui fait que cet espace se referme se resserre alors j'aimerais savoir comment vous vivez ça comment vous négociez avec ça est ce que ça vous touche vous touche pas dans votre pratique et quel est votre sentiment à par rapport à ça et vos craintes comment vous sentez les spectateurs aussi votre public par rapport à ça les organisateurs faire un petit panorama rapide de cette situation un peu inconfortable pour le moins alors moi je travaille pour des jauges publiques j'écris pour des jauges publiques qui sont assez petites c'est toujours entre 30 et 50 spectateurs même s'ils sont démultipliés en plusieurs groupes parfois donc on crée des petits rassemblements ce qui est ce qui pose la question vraiment un endroit précis parce que voilà est ce qui je pensais nous simplifier la tâche je pensais quand j'ai vu arriver ces restrictions dues aux attentats d'abord j'ai pensé qu'on était oui assez protégé et donc il y a une personne il y a deux personnes chez nous qui sont l'administratrice et le directeur technique qui s'occupe de manière très serré de des demandes d'autorisation des négociations avec les organisateurs et les et les autorités les villes tout ça et j'ai vu que c'était pas si simple que ça que ça prend de plus en plus de temps qu'il y a de plus en plus d'allers-retours que le fait de fin ce qui moi m'a vraiment ouais blessé j'ai envie de dire mais vraiment c'est le moment qui est arrivé avec la crise sanitaire mais vraiment c'est une progression constante mais moi je l'ai vraiment vu avec la crise sanitaire c'est le fait que les gens marchent c'est ça qui est dangereux et ça je peux pas dire ça me trouve ça hyper violent vraiment c'est à dire que tant qu'on peut mettre les gens derrière des barrières les autorités vont considérer que c'est gérable si ils marchent c'est dangereux mais je veux dire il faut voir les formes qu'on fait tellement elles sont calmes je veux dire le spectacle qu'on avait en tournée au moment de la première crise sanitaire c'est un spectacle ultra contemplatif il y a une personne qui parle et 45 personnes qui la suivent mais je veux dire en marchant enfin je sais pas c'est 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 oui c'est du pacifisme je sais pas comment dire c'est tellement calme c'est et vraiment j'ai ressenti une vraie violence à donc c'était le moment où on avait quand même une vraie tournée et je n'ai pas vu venir parce que je pensais que que c'était complètement différent d'une foule festive voilà que qu'il y avait c'est pas des des une réflexion un peu différencié qu'on pouvait continuer à réfléchir ensemble sur des moments où les choses deviennent dangereuses on est bien d'accord il y a des risques alors il y a vraiment quand même une énorme réflexion de la profession quand même constante depuis 2003 quand même et même avant depuis la guerre du golfe enfin c'est très important moi je suis rentrée dans le secteur avec des gens qui avaient déjà mené ses réflexions et j'ai été formée par ça quand même c'était c'est très beau de voir une profession qui qui s'est structurée pour en conscience affronter les risques qu'elle génère et donc y pallier en intelligence avec les autorités tout ça et tout d'un coup c'est comme si ça n'avait jamais existé comme si tout ce chantier n'avait jamais été fait et qui est que il y avait un dénégation totale de de l'intelligence quoi et c'est terrible voilà et en plus de l'intelligence posée sur l'endroit du commun l'endroit de la mixité et c'est je trouve ça vraiment très 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 grave donc là où ça nous a impacté ben voilà voilà c'est une tournée qui qui s'effondre voilà qui est donc un spectacle qui s'arrête comme plein d'autres gens donc c'est c'est très dur pour l'équipe qui travaille qui à chaque fois réorganise on a fait ce qu'ont fait beaucoup de gens c'est à dire que on a proposé des plans b des plans c avec les organisateurs où tout le monde était d'accord trouver que c'était voilà une réponse descente et sécure et puis c'était pas possible et puis de date en date comme ça les choses qui donc c'est vrai que pour l'équipe du spectacle c'est très dur parce qu'en fait on l'a on l'a on l'a pas anticipé on s'est pas dit ah ça va tout s'effondrer on s'est dit non cette date va pas pouvoir se faire on travaille la suivante et tout ça donc ça ça a été une sape un peu ouais profonde quoi voilà mais je ça je trouve qu'on s'en remet qu'on s'adapte qu'on invente avec les contraintes comme toujours ce que ça a révélé pour moi c'est à quel point je tenais au gros rassemblement des festivals de rue dans lesquels je me suis jamais vu travailler entre guillemets enfin je veux dire j'ai jamais j'ai plein d'amis qui écrivent pour des grandes foules et tout et moi je me suis jamais vu là dedans et d'un coup j'ai senti comme ça me manquait comme ces moments et des grands festivals et des grands spectacles avec des grandes jauges ou voilà c'est des moments de communion oui de sur des voilà même des cheveux même des concepts je ne partage pas parfois et j'avais de la joie à y être mais voilà enfin j'ai vu à quel point c'est un un endroit fondateur aussi de ma pratique même si je je m'en détache pas mais j'écris par rapport à ça bien sûr et et que j'écris aussi pour un public qui potentiellement aura cette expérience là où l'a eu et que moi je veux parler un endroit de l'intime dans l'espace public je veux qu'on puisse partager un intime mais aussi parce qu'on peut partager plein d'autres trucs des moments où on est tous fous des grandes foules et que et que on danse et que voilà enfin c'est parce que toutes ces choses existent que ce que je fais a du sens mais c'est pas en soi voilà il est vraiment ça je les ça m'est revenu vraiment en pleine figure quoi très fort alors pour continuer un peu sur les choses violentes peut-être moins prégnante on a donc en france en tout cas sur notre territoire national un espace public est fortement marqué par la domination masculine que ce soit sur les plaques de rue que ce soit sur les représentations des statues voilà sur l'organisation même urbanistique des quartiers des terrains de jeu voilà donc c'est très masculiniser on a cet espace public où on voit les femmes être en mouvement beaucoup avec poussettes ou chariots de course et puis des hommes plutôt statique en mode méditatif ou en groupe collectif et c'est donc j'aimerais avoir votre sentiment sur 7 sur cet espace public qui est fortement masculiniser et est aussi sur le rôle du mobilier urbain là dessus dans les dans les questions de discrimination alors de gens mais pas que par rapport à d'autres aussi groupes sociaux voilà donc une vision un peu plus large de cet espace public en tant que lieu de vie voilà citoyen collectif oui non qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux par exemple vous avez des idées alors il ya quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier c'est que il me fait prendre conscience de ce que sont les espaces publics enfin je pense que vraiment plus le fait de le pratiquer m'en fait prendre femme me fait prendre conscience de toutes ces discriminations de tous ces usages genrés je pense que c'est ça m'était pas très conscient au départ je travaille avec beaucoup de féministes qui me font aussi beaucoup qui m'aident beaucoup à décrypter dans mon équipe et ça c'est hyper riche après je pense que moi instinctivement j'avais vraiment le petit truc de plaisir d'aller me poser justement là où il y avait que des hommes quoi avec mon équipe de filles globalement il y avait vraiment ce premier plaisir là alors qui pour le coup est un peu provocateur d'aller dire bah oui on est là pour quelques temps et puis donc d'habiter en fait cette sensation là de de ceux d'habiter ces endroits qui n'étaient pas habituellement habité par des femmes effectivement enfin comment dire moi j'avais plus je pense que même j'avais mais j'ai encore plus une lecture sociale des espaces ça me saute plus vite à l'oeil les différences sociales les endroits où socialement c'est très univoque les endroits de mixité les endroits et par contre ça commence à me venir plus les endroits genrés et beaucoup sur les enfants bizarrement d'avoir fait une écriture spécifique pour les enfants ça a fait bien révélateur d'un coup de comment ils pratiquent ou pas l'espace public qu'ils peuvent le pratiquer seul ou en groupe selon qu'ils sont garçons ou filles qu'ils peuvent y rester longtemps sans adulte ou pas comme c'est exotique pour eux ou pas de se retrouver que entre enfants dans l'espace public et selon les lieux et comment donc ça c'est des choses ça va aussi avec des expériences de marche qu'on fait avec des groupes d'habitants ou comment dire découvrir un espace public avec des habitants qui marchent avec nous on voit à quel point c'est intégré ce que vous disiez tout à l'heure de ne pas s'arrêter dans certains endroits qui sont pas pour nous le groupe qu'on est quel qu'il soit voilà et effectivement ben quand on le fait avec un groupe de femmes c'est plus c'est plus clair c'est plus prégnant mais vraiment il y a toujours ce truc du médium d'être le projet artistique et du coup ça rend difficile c'est pas frontal voilà c'est jamais on se fait jamais repousser d'un endroit de manière frontale par contre on voit bien que habituellement ça n'existerait pas d'être là ça c'est très très clair quoi donc ce serait pour vous à peut-être un processus pour améliorer l'urbanisme et les usages dans la ville de faire ce type de pratique être là être là être dehors sortir tout le temps tout le temps alors avant d'arriver à la conclusion j'ai une dernière petite question qui concerne les espaces virtuels les espaces de réseaux sociaux voilà tout ce qui concerne non pas le numérique est un outil mais bien ces espaces virtuels est-ce que pour vous ce sont des espaces publics sont-ils à investir aussi par le secteur enfin quels est vos sentiments sur ça tout le monde a un téléphone portable tout le monde fait de l'image fait de la vidéo enregistre du son est en communication avec tout le monde tout le temps de partout dans la planète j'aimerais avoir vous entendre pour pour terminer un peu ce chant pour avoir un panorama complet un petit peu votre retour là dessus si c'est des pistes de travail que vous envisagez pas du tout ça vous parle chinois alors c'est très loin de moi dans dans mes réflexes de travail là je pense que fondamentalement je viens du spectacle vivant et du coup voilà après ça m'intéresse beaucoup de voir les oeuvres des autres je suis vraiment fascinée et je trouve sur la question est-ce que c'est un espace public l'espace public numérique moi oui c'est vraiment très clairement je sens qu'il m'échappe pour grande part et il manque assez curieuse et voilà il me rend curieuse comme plein d'autres choses et j'ai pas la place d'une certaine façon je vois à quel point il me demanderait voilà donc donc là où je le prends en compte c'est que quand je pense au public auquel je vais m'adresser je sais qu'ils sont dans ce monde là en fait c'est marrant et du coup que moi j'y suis pas c'est un truc comme ça donc dans ce sens là vraiment ça fait partie de ce à quoi je réfléchis mais pas forcément pour une écriture dans cet espace là quoi ça viendra peut-être je sais pas mais super alors pour conclure les petites questions finales un peu sympathiques du moins j'espère déjà avant de conclure conclure mais est-ce que vous avez quelque chose à dire qui n'a pas été dite que vous souhaiteriez rajouter ou préciser j'ai eu l'impression d'avoir dit tellement de trucs et bien c'est parfait c'est très bon alors un temps j'aimerais que vous me disiez sur toute votre histoire les deux choix importants dans votre vie ça a été lesquels qui ont fait ce que vous faites vous êtes aujourd'hui pas ce que vous faites mais ce que vous êtes alors très clairement c'est d'avoir stoppé ma vie professionnelle pour faire un an et demi de formation et que ça a été celle-là l'affaire l'affaire voilà ça ça m'a permis de réinventer complètement ma façon de travailler voilà et même du coup ma façon de vivre enfin voilà c'est tout non mais je veux dire si il n'y en a pas de deuxième oui oui non il n'y a pas besoin si il n'y en a pas de deuxième c'est pour laisser la possibilité pareil au niveau des personnes phares alors là il y en a tellement quoi vraiment j'ai je me vois comme quelqu'un qui n'a pas arrêté de croiser des gens qui ont qui ont nourri enfin vraiment quoi j'ai l'impression que c'est plein 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 de monde quoi c'est une réponse les oeuvres marquantes et bien j'ai repensé à ce cette mise en scène de la tempête et je me suis dit ah bah oui dans mon enfance quand même ça a été ça a été énorme ce truc et après il y en a plein mais il y en a voilà celle à laquelle je pense là c'est la chambre d'Isabella de Yann Lowers spectacle pluridisciplinaire et maintenant les lieux qui vous inspirent deux ou un les immeubles ça reste ouais ça reste des concentrés de villes de vie c'est ouais et bien merci Magali Chabrou merci beaucoup 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 merci beaucoup